Et nous sommes heureux de recevoir le docteur Richard Hardy. Bonjour. Bonjour. Richard Hardy, vous êtes ophtalmologue. Vous travaillez habituellement au Kassai Oriental, dans la région de Mboujimaï. Et vous êtes de passage à Bruxelles pour parler un petit peu de votre travail. Alors, vous travaillez effectivement dans une région de la République démocratique du Congo qui est un petit peu isolée, un petit peu à l'écart des grands axes. Vous allez d'ailleurs régulièrement dans la brousse, dans les endroits les plus reculés. Qu'est-ce qui vous a amené, Richard Hardy, à faire ce travail ? Donc, je suis missionnaire au Congo. Je suis membre d'une communauté catholique, la communauté de Béatitude. Donc, depuis 1995, je suis au Kassai. Et donc, au départ, j'étais à Kabinda pendant 11 ans. Nous avons démarré un service d'ophtalmologie. Nous avons reçu des malades. Dans les années de la guerre, il y a eu beaucoup de troubles. Donc, j'ai dû faire aussi autre chose, pas seulement l'ophtalmologie. Mais depuis 2006, comme nous avions beaucoup de malades qui venaient de la grande ville de Mboujimaï, on a opté pour l'ouverture d'un centre ophtalmologique en Mboujimaï. Et donc, depuis 2006, je suis présent dans ce centre-là où nous accueillons les malades qui viennent de tout le Kassai oriental. Alors, on n'est pas dans une émission médicale. Donc, on va très vite passer sur ces aspects-là. Mais quand même, en quelques mots, Richard Hardy, quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus ? Alors, beaucoup de cas de cataractes, nous sommes dans une région infestée par l'oncocercose. On appelle ça la cécité des rivières. Et donc, les populations qui vivent dans ces régions sont fortement infestées par cette parasitose qui est l'oncocercose. Donc, ils ont dans leur corps des millions, des millions de microfilaires qui sont en train de bouffer la peau, on peut dire. Et ces microfilaires vont arriver dans l'œil. Et dans l'œil, la présence de ces microfilaires va causer une inflammation chronique de toutes les couches de l'œil. Et à la longue, ça donne la cécité à plusieurs niveaux. Il y a des causes de cécité. Et pourtant, ça se soigne ? Alors, il faudrait agir sur deux plans. Il y a la prévention et puis il y a le traitement. Actuellement, il y a un programme national qui distribue l'ivermectine, le mectisant, et qui marche bien, qui est vraiment maintenu. Mais pour essayer d'arrêter la maladie, la progression de la maladie, le combat contre le vecteur, malheureusement, ce n'est pas du tout exécuté actuellement. Alors, Richard Hardy, vous disiez d'entrée de jeu que vous étiez missionnaire. Vous faites partie, effectivement, de la communauté des Béatitudes, qui est un mouvement charismatique catholique. Missionnaire, médecin, pour vous, vous perpétuez la grande tradition coloniale. Oui, coloniale, je ne dirais pas, mais j'essaye d'entrer dans cette tradition, comme vous dites. Bon, quand on reçoit un appel comme ça, on est jeune, on dit oui, et puis on part en mission. Et sur le terrain, nous voyons qu'il y a vraiment un grand besoin de ce travail et de cet appel. Et voilà, une fois que vous êtes lancé dans tout ce qu'il y a à faire là-bas, vous ne réfléchissez même plus tellement. Mais bon, il y a vraiment tous les jours, tous les malades qui vous attendent et vous savez qu'il n'y a que vous. Alors, c'est une grande force pour faire le travail que nous faisons. La foi, vous êtes indispensable pour faire ce travail ? Je pense que la foi aide beaucoup, aide beaucoup, surtout pour pérenniser dans le temps. Mais évidemment, il n'y a pas que la foi qui pousse les gens pour aller faire des œuvres humanitaires. Est-ce que vous vous considérez donc comme étant en mission ? Ça veut dire que c'est l'aspect religieux qui prime sur l'aspect médical ou pas ? Oui, et notre vie de prière nous maintient sur place. Donc, pour pouvoir rester, pour pouvoir essayer de toujours donner plus et mieux, une vie de prière communautaire sur place, c'est très important, je pense. Vous visez à la conversion ? Pardon ? Vous visez la conversion des Africains. Nous sommes là pour guérir les personnes sans aucune distinction de religion ou quoi. Mais je pense que l'acte que nous posons, nous le posons au nom de Jésus. Et je pense que c'est un témoignage. Donc, nous sommes dans la pastorale de santé, de la santé de l'Église catholique. Mais avec ça, nous espérons avoir un rayonnement et puis faire réfléchir les gens. Un peu dans ce sens-là. Mais on ne fait pas une diffusion dans cette mission de Moujima et dont je parle. On ne fait pas une diffusion pour convertir les gens au catholicisme. Non, ce n'est pas ça le but. D'accord. Vous mettez seulement des chants grégoriens en musique, en fond musical ? Je mets des chants grégoriens en fond musical, en salle d'op. C'est pour nous donner du calme et tout ça. Donc, ça, oui, c'est formidable. Votre identité religieuse, comment interagit-elle avec vos patients ? Est-ce qu'ils savent que vous êtes vous-même un missionnaire ? Ils savent que je suis frère de la communauté. Ils savent très bien, oui. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils ont une grande confiance à cause de ça. Peut-être même trop. Quelquefois, je pense à ça. Mais oui, parce que souvent, les personnes viennent, ils ont une petite cataracte, mais ils veulent tout de suite qu'on les opère. Parce qu'ils savent que chez nous, on opère la cataracte avec des méthodes modernes, avec de très bons résultats. Donc, ils ont un peu une confiance, même aveugle, quelquefois. Donc, c'est à moi de les freiner, quelquefois, dans ce sens-là. Alors, dans la culture traditionnelle d'Afrique centrale, pas seulement qu'en RDC, d'ailleurs, les yeux ont une grande importance, notamment dans les relations de sorcellerie, etc. Vous racontez quelque part le cas d'une jeune femme qu'on considérait, que les villageois considéraient comme ayant vendu ses yeux à la sorcellerie. Est-ce que cette dimension-là, vous devez en tenir compte, vous l'intégrer ? Comment est-ce que ça marche ? Je m'appuie beaucoup sur l'aide de mes amis africains. Donc, je suis entouré d'infirmiers africains qui ont le contact direct avec les malades. Donc, je ne parle pas bien la langue, malheureusement. Donc, tout ce que je dis est traduit et tout ce que notre malade va dire est traduit. Et alors, l'infirmier africain qui est là, il va m'expliquer s'il y a des côtés un peu cachés comme ça. Et donc, après, quand on est en mission, souvent le soir, on se retrouve et puis on parle de ces choses-là. Et donc, voilà, c'est comme ça que moi aussi, on m'ouvre les yeux sur certaines choses que je ne vois pas, que je ne savais pas avant. Comme le cas de cette jeune femme qui a été recrutée d'ailleurs par un relais communautaire qui était dans le village, qui a retrouvé cette femme complètement abandonnée, rejetée, laissée par son mari parce qu'elle est sorcière. Et donc, cette personne, ce relais communautaire, l'a pris, l'a emmenée en pirogue, là où nous étions à Lusambo, pour qu'on l'opère. Et donc, on l'a opérée, elle est rentrée. Et on l'a revue deux ans après maintenant. Et donc, elle est rayonnante, elle a une famille maintenant et tout ça. S'il n'y avait pas des missionnaires chrétiens, catholiques comme vous, Richard Hardy, est-ce que des zones entières seraient laissées à l'abandon au niveau sanitaire ? Les zones entières sont laissées à l'abandon, surtout pour les spécialistes. Il y a une organisation de base dans le pays, tout le pays est quadrillé en zone de santé. Donc, les soins primaires sont quand même assurés. Mais dans certaines régions, comme la forêt tropicale, c'est très difficile de circuler, d'amener des médicaments, les soins, etc. Mais pour les spécialités, il y a un abandon total, c'est grave. Que ce soit ophtalmologie, que ce soit ORL, que ce soit d'autres spécialités, c'est dentisterie, n'en parlons pas. C'est catastrophique. Et donc, bon, nous essayons de faire ce que nous faisons, mais... Si on avait plus de moyens, je pense qu'on pourrait encore faire plus. Mais bon, il y a plusieurs volets. Et l'un des volets que nous allons maintenant, que nous commençons à développer, c'est la formation d'autres personnes pour qu'on soit plus nombreux, qu'on soit plus efficace par un nombre plus élevé. C'était donc le docteur Richard. Richard Hardy, ophtalmologue au Kassaï oriental et membre de la communauté des Béatitudes, l'un des principaux mouvements charismatiques catholiques. Le docteur Hardy est soutenu par l'ONG belge Lumière pour le Monde, qui travaille en Afrique pour la lutte contre la cécité.